Deux athlètes, deux disciplines, la même volonté de gagner. Chacun son entraînement met un point commun, le Neurotracker. Un exercice mental étonnant, loin de la neige et de la glace, à la fois pour augmenter leur niveau d'attention et la vitesse de traitement de l'information visuelle. Quand ils s'entraînent sur le Neurotracker, ils entraînent en fait leur cerveau à interpréter plus vite l'action qui défile devant leurs yeux. Pour comprendre de quoi il s'agit, prenons quelques secondes pour faire un court exercice avec Caroline. Il y a huit balles, dont quatre sont oranges. Maintenant sans repère de couleur, elle doit suivre leur déplacement, sans jamais les perdre de vue. À la fin de l'exercice, elle doit pouvoir nommer les balles qu'elle suit depuis le départ. C'est Pierre Beauchamp qui lui a parlé du Neurotracker. C'est la même chose qu'on va transférer sur la piste. C'est son conseiller en psychologie sportive. En fait, quand j'ai approché Pierre, moi je lui avais dit tout de suite, j'ai dit « moi je suis une fille qui pense bien trop ». 8, 3, 2, 7. On le voit dans l'exercice, je dois suivre quatre balles. Si c'était juste une balle, ce ne serait pas si pire, mais il y en a quatre. Puis parce qu'il y a quatre balles, je n'ai pas le choix de vraiment me concentrer sur ce que je fais sans penser à ce que je vais manger pour dîner ou ce que je vais faire après ou bien ce que les gens pensent de moi ou ce que moi-même je pense de ma performance. Quand on essaie de faire une descente de compétition où on veut se concentrer sur ce qu'on fait puis qu'on a toujours des pensées qui nous viennent à l'idée ou à la tête, c'est dérangeant. Donc, il a fallu que je change ça. On ne peut pas nécessairement augmenter le style attentionnel sur la piste. Alors, on utilise cet appareil pour augmenter la capacité de l'être humain de gérer différents niveaux de tension. Jocelyn Faubert est à l'origine des travaux de recherche qui ont mené au développement du Neurotracker. Au départ, son laboratoire s'intéressait au traitement de l'information visuelle par le cerveau, dans un contexte de vie courante. Mais on a vite compris que ce système avait un potentiel pour l'entraînement des sportifs qui doivent gérer des scènes dynamiques complexes. L'œil détecte, amène l'information au cerveau. Mais l'interprétation de ce qu'on voit, ça, c'est cérébral. C'est le cerveau qui voit. Mais ce qu'on fait, si vous prenez ça, puis vous dites ça, c'est deux neurones, en fait, on crée des liens entre le neurone. C'est ça qu'on fait. Donc, les éléments, les interactions, etc., on développe des réseaux, des circuits qui se spécialisent dans cette capacité-là. C'est justement pour améliorer cette capacité à décoder l'action qu'Olivier Jean s'entraîne sur le Neurotracker depuis deux ans. À force d'entraînement, des athlètes comme Olivier Jean vont atteindre des vitesses autrement plus élevées. Et après, on peut transférer cette capacité-là sur des scènes réelles, sur des scènes dynamiques réelles. Ça ne change pas l'aspect mécanique. Ça, c'est du temps de réaction. Et ça, ce n'est pas ça qu'on change. On change vraiment l'interprétation de l'information. Le système permet aussi d'augmenter le degré de difficulté de la tâche. Suivre les balles, tout en évitant un obstacle virtuel à l'écran. Quand Olivier Jean reprend l'entraînement sur la glace, les balles qu'il suivait sur le Neurotracker sont remplacées par ses coéquipiers. Dans l'épreuve du relais, par exemple, il y a plusieurs patineurs sur la glace. Ils doivent être capables de décoder les moindres mouvements du corps de ses coéquipiers ou de ses adversaires. C'est au fil du temps où on se rend compte que j'ai l'impression de pouvoir anticiper ce que les adversaires vont faire. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de décider à quel endroit je vais dépasser, quand je vais dépasser, puis aussi quand je ne vais pas dépasser, de pouvoir anticiper est-ce que l'adversaire est en perte de vitesse, est-ce qu'il est en accélération. À l'intérieur d'une course, j'ai maintenant l'impression d'être une fraction de seconde sur les adversaires. Dans le cas de Caroline Calvé, elle a aussi appris au fil des événements à mieux gérer ses émotions sur la piste. Le NeuroTracker, je pense, c'est la plus grande réalisation. Ça m'a fait réaliser que les émotions, c'est quelque chose que je devais mettre de côté quand je fais des compétitions, quand je suis en entraînement, pour justement être capable de garder le focus sur ce que j'ai à faire, à regarder les portes, regarder les balles. Ça revient à la même chose. En plus d'améliorer la capacité mentale, ce type d'entraînement donne d'une certaine façon une plus grande confiance en ses moyens. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement applicable à tous les athlètes, mais dans ma tête, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est probablement ma priorité, ce genre d'entraînement-là. Ce qui va faire la différence pour se démarquer, ça va se passer vraiment dans les prises de décision, dans le contrôle des émotions, ça va être réellement mental. C'est là que le 90 % mental prend le plus d'importance, puis moi, j'y crois beaucoup, puis je le travaille énormément, puis ça apporte des très bons résultats. Et les résultats pour l'instant sont prometteurs. En novembre dernier, Olivier Jean est arrivé troisième à Turin durant la Coupe du Monde. En décembre, Caroline Calvé a remporté une première place à la Coupe du Monde de Caressa en Italie. Il reste maintenant Sochi.